Ces collégiens vont passer l'après-midi avec ces militaires de l'armée de l'air. Pour nombre d'entre eux, c'est la première fois qu'ils pénètrent sur la base 705. Ces jeunes découvrent le matériel utilisé ou ici assistent à une démonstration de la brigade cynophile. C'est intéressant je trouve, car la relation entre le chien et le militaire, elle n'est pas comme on pensait. Je pensais vraiment que les chiens étaient maltraités. C'est intéressant, puis si on veut aller à l'armée après, on sait à quoi s'attendre. Ça pourrait m'intéresser, oui. Autre lieu, autre groupe, cette fois-ci dans le hangar de la base. Tu as une certaine altitude, tu passes en oxygène 100%. Tu respires plus de l'oxygène parce que de toute façon, il y a pas assez d'oxygène. Tout ça, on a un petit appareil qui est ici, un régulateur. Les pilotes de chasse transmettent leur savoir à des enfants impressionnés par le nombre de cadrans, de manettes et autres éléments techniques de la cabine. Des enfants pour qui, armés, riment très souvent avec pilotes de chasse. Ça peut être pas mal, mais mon père m'avait dit qu'on ne peut pas, parce qu'il faut avoir 10 dixièmes, mais moi, j'ai pas. Sinon, moi, j'aimerais bien. Ça peut être pas mal. Déception pour ce jeune homme. Pourtant, l'armée de l'air regroupe une cinquantaine de métiers. Et c'est bien l'objectif de cette journée que de faire connaître sa diversité. En France, 2000 postes sont à pourvoir par an. Il y a eu des annonces cette année de réduction d'effectifs. Mais quoi qu'il en soit, il y a des départs naturels de personnes qui partent en retraite, dans des spécialités où nous avons absolument besoin de remplacer ces personnes. Nous avons tout ce qui est activités opérationnelles, pilotes, navigateurs, les contrôleurs aériens que nous recherchons beaucoup, des spécialistes du renseignement, mais aussi des pompiers, des fusillers commandos. Sans compter les 400 métiers de l'armée de terre, également présentes aujourd'hui sur la base. L'armée de terre qui va recruter près de 300 hommes cette année en Inde.